Bonjour, bonjour à tous, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon bureau pour un nouvel exposé sur les origines de l'islam. Merci beaucoup aux organisateurs du forum Jésus le Messie de me donner encore une fois la parole dans ce cadre des forums Jésus le Messie sur internet tous les mois. Marc Fromager m'a déjà présenté en expliquant que je faisais un travail de veille d'études de vulgarisation des recherches historiques sur les origines de l'islam que j'ai publié une synthèse sur le sujet qui s'appelle le grand secret de l'islam. La dernière mise à jour date de l'été dernier septembre 2020 et que j'ai travaillé pour ça avec le père Gallet, avec d'autres chercheurs comme Robert Kerr, comme Habib Tawak, enfin comme quelques autres. Et cette intervention de ce matin est ma cinquième dans le cadre de ces forums mensuels sur internet et elle fait suite, elle s'inscrit dans une suite, c'est tout un programme, elle fait suite aux exposés précédents que j'ai donnés entre décembre, janvier, mars, avril. Une synthèse sur la recherche historique, une synthèse sur le Coran, une synthèse sur la Mecque, une synthèse sur l'émergence du califat que j'ai appelé Jésus dans le proto-islam et qui montrait comment les chefs arabes s'étaient peu à peu pris pour le Messie, en quelque sorte, approprié les pouvoirs messianiques. Et là aujourd'hui je voudrais aborder un gros sujet qui est au cœur de la thèse notamment du père Édouard Marie Gallet, qui est celle de la question de l'existence d'un courant juif aux origines de l'islam. Alors cette affaire du courant juif aux origines de l'islam, j'y viens maintenant dans cet exposé-ci pour essayer d'éclaircir et de détailler des choses que j'avais déjà évoquées dans des vidéos précédentes. Et puis vous verrez, j'y reviendrai dans l'exposé, j'ai déjà pas mal travaillé le sujet, il y a des vidéos déjà sur ma chaîne YouTube. Mais il y a matière quand même à éclaircissement parce que effectivement cette thématique du lien entre judaïsme et islam, elle est au cœur des interrogations de ceux qui se demandent comment l'islam est apparu. Alors est-ce qu'il y a du judaïsme dans l'islam ? La première chose à voir c'est que quand on examine l'islam comme il se présente, en fait on voit déjà une sorte de parenté ou un cousinage ou quelque chose avec le judaïsme. On voit des coutumes similaires, on voit la circoncision par exemple, le concept de viande halal qui ressemble beaucoup à la viande cachère, enfin la viande saignée. Il y a le pèlerinage aussi, il ne faut pas l'oublier, le pèlerinage de Islaïm était et est toujours une grande coutume juive et le pèlerinage à la Mecque est ô combien une grande coutume musulmane. Plus globalement on voit des dimensions qui se ressemblent beaucoup dans l'application de la loi divine. Il y a une loi divine et il y a une dimension d'orthopraxie dans les deux religions. Et puis quand on rentre dans les textes et dans l'islam plus profondément, on voit que l'islam fait référence aux figures de la tradition juive et chrétienne, mais juive pour ce qui nous intéresse. Adam, Abraham, Isaac, Job même, Jacob, Moïse, Salomon, David, Aaron, Jonas, enfin il y a une foultitude de figures de la tradition juive, de la tradition biblique qu'on va retrouver dans le Coran, alors de façon peut-être plus ou moins déformée. Et puis derrière il y a l'explication même de la tradition islamique. La tradition islamique explique que l'islam s'inscrit, alors non pas dans une continuité, mais dans une forme de retour à une religion originelle dont serait issu aussi le judaïsme, cette religion originelle qu'aurait voulu Dieu pour le monde, qui aurait été l'islam. Elle aurait été prêchée par toutes ces figures de la tradition juive que j'ai évoquée. Mais le judaïsme, qui est la religion qui en est ressorti, notamment à partir de Moïse, serait dévoyé de la religion originelle qu'aurait voulu le Dieu de l'islam. Le judaïsme serait en quelque sorte un islam dévoyé. Donc un cousin de l'islam, mais un cousin dévoyé. Là-dessus, on peut tout de suite dire que c'est une question de point de vue. La tradition islamique estime que le judaïsme est un islam dévoyé. On pourrait dire, avec le point de vue inverse, que l'islam est un judaïsme dévoyé. Il dit d'ailleurs la même chose du christianisme. On pourrait dire aussi que l'islam dit que le christianisme est un islam dévoyé. On pourrait voir le point de vue inverse. L'islam est un christianisme dévoyé. En tout cas, c'est des hypothèses qu'on peut fouiller. Elles sont tout à fait intéressantes. Et de fait, elles ont été fouillées. Il y a de nombreux observateurs dans l'histoire qui ont essayé d'expliquer que s'il y a ce fonds commun justement entre islam et judaïsme, c'est parce que l'islam viendrait du judaïsme, avec un regard chronologique en se disant que le judaïsme est apparu avant l'islam. Donc l'islam vient forcément du judaïsme, puisqu'il semble lui emprunter tellement de choses. C'est ce qu'avait expliqué par exemple Diderot et d'Alembert, enfin du moins l'auteur anonyme de l'article juif dans l'encyclopédie au 18e siècle, qui classait déjà le Mahometanisme, donc la religion de Mahomet, la religion des musulmans, l'islam, dans les branches du judaïsme, au même titre que le christianisme. C'est aussi ce qu'on a vu avec le travail du père Gabriel Théry, qui a pu publier sous pseudonyme Anna Zacharias, toute une série de livres dont les premiers avaient pour titre de Moïse à Mohamed, l'islam entreprise juive. Et il posait ainsi l'hypothèse pour expliquer l'apparition de l'islam que Mahomet aurait reçu l'enseignement d'un rabbin à la Mecque, et que c'est de là que serait né l'islam. Bon je peux le dire déjà, c'est faux. Mais enfin ces livres continuent d'avoir un certain succès, ils sont réédités parce qu'il y a des gens qui trouvent un intérêt à expliquer que l'islam serait une entreprise juive. On a vu précédemment, dans les exposés précédents, que c'est pas une entreprise juive en tant que tel, c'est beaucoup plus complexe que c'est tout un processus, et que, en particulier, il y a quelque chose qui devrait sauter aux yeux de tous ceux qui prétendraient que l'islam serait une entreprise juive, c'est qu'il y a dans l'islam des éléments très importants qui interdisent de considérer qu'il y aurait une parenté directe avec le judaïsme rabbinique. Et la première de celles-là, c'est que l'islam reconnaît Jésus comme le Messie, et que le judaïsme rabbinique se fonde en particulier, mais pas que, sur le refus de Jésus comme Messie d'Israël. Et puis il y a également dans l'islam la haute estime qu'on trouve pour la mère de Jésus, alors la Vierge Marie pour les chrétiens, Mariam pour les musulmans, et on la défend notamment dans le Coran d'accusations de prostitution que l'on a vu fleurir en milieu rabbinique, dans les Talmud en particulier. Il y a des versets très clairs en parlant de l'énorme calomnie qu'il prononce contre Marie, les « il » étant des gens qui sont désignés comme étant des juifs. Donc on voit déjà qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de parenté peut-être, mais qu'il faudrait rentrer plus profondément dans l'analyse pour la comprendre, parce que ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas une parenté avec le judaïsme rabbinique direct. Là il faut rentrer dans la recherche et la recherche historique, essayer de comprendre un peu l'histoire du judaïsme en fait, comprendre que le judaïsme ce n'est pas que le judaïsme rabbinique, même si aujourd'hui les juifs rabbiniques, qui sont l'immense majorité des juifs, il y a quelques autres courants, mais c'est principalement ça. Je voudrais ramener à eux, on va dire, l'exclusivité de l'héritage du judaïsme. L'historien sait qu'il y a eu des courants juifs, en particulier il y a eu un judaïsme sacerdotal pré-chrétien, ou avant la destruction du Temple, qui était centré donc sur le culte au Temple à Jérusalem. Il y avait des courants divers au temps de Jésus, il y avait justement le parti du Temple, il y avait les pharisiens, il y avait les baptistes, il y avait certainement d'autres, et puis que le rabbinisme, le judaïsme rabbinique comme on le connaît aujourd'hui, n'est apparu en tant que tel, dans ses formes, qu'après la destruction du Temple, après les guerres judéo-romaines, donc à partir du second siècle, et puis qu'il s'est formalisé dans le temps long de l'histoire, avec l'écriture des Talmud sur plusieurs siècles, pour donner le judaïsme rabbinique d'aujourd'hui. Les chrétiens peuvent revendiquer un héritage juif complet, ils s'inscrivent dans la tradition du judaïsme sacerdotal pré-chrétien, et la première église judéo-chrétienne, fondée par des juifs, des judéens, était pleinement juive, et toujours aujourd'hui, vous avez des juifs qui deviennent chrétiens, qui deviennent catholiques en particulier, et qui expliquent que c'est l'accomplissement de leur judaïsme, et qu'ils restent pleinement juifs en étant chrétiens. La recherche historique, simplement brosser un peu les différents auteurs qui ont parlé du judaïsme dans l'Antiquité, montre qu'il y a eu aussi des courants juifs qui sont restés attachés à la loi de Moïse, mais qui ont reconnu Jésus comme Messie d'Israël. Donc ils n'étaient en tant que tel. ni faux sens rabbinique, puisqu'ils reconnaissaient Jésus comme Messie, ni chrétien. On a de nombreux auteurs, comme Zèbre de Césarée, Saint-Jérôme, Épiphanes de Salamine, enfin il y en a quand même pas mal, qui ont parlé de ces courants, qui étaient multiples, parfois très sectaires, très petits. Alors on a retenu des grands noms, comme les Hébionites, les courants Hébionites, les Nazaréens, les GC1 même, qu'on trouve chez Épiphanes, qui sont des Nazaréens, se réclamant donc de l'héritage de David directement, de la souche de GC, ce qui donne un sens à leur nom de Nazaréens. Ça je renverrai vers les vidéos de ma chaîne. On a la citation assez connue de Saint-Jérôme, dans une lettre à Saint-Augustin, qui dit, « De ces gens, tandis qu'ils veulent tous ensemble être juifs et chrétiens, ils ne sont ni juifs ni chrétiens. » Alors attention, parce qu'il y a eu aussi des Nazaréens pré-chrétiens, et qui n'ont rien à voir avec Jésus. Ça c'est souligné également par par certains auteurs de l'Antiquité, les pères de l'Église ou des historiens. Et donc on a aussi des Nazaréens post-chrétiens qui ont reconnu Jésus comme Messie. Donc on a une situation très complexe en fait, on ne peut pas identifier des Nazaréens à un seul courant, c'est compliqué. Et puis plus globalement, on perd la trace de ces courants et bionites Nazaréens et autres, donc de juifs qui sont restés fidèles à la loi de Moïse et qui ont reconnu Jésus comme Messie d'Israël, on perd leur trace autour du 5e, 6e siècle. Et donc uniquement à partir de ces témoignages expliqués que l'islam viendra de certains de ces courants, ce n'est pas suffisant, c'est une hypothèse beaucoup trop ardie. Et ce n'est pas à partir de ça qu'on peut fonder l'influence d'un courant juif dans l'islam. On peut en avoir des idées, évidemment. Mais ce n'est pas suffisant. C'est d'ailleurs ce qu'a soulignent les historiens qui ne s'appuient que sur ces témoignages-là, éventuellement un petit peu sur ceux de la tradition musulmane en plus, je pense à Jan van Riet, ou plus récemment, non plus récemment, enfin, concomitamment à Dominique Bernard, sa grosse thèse, les disciples juifs de Jésus du 1er siècle à Mahomet, recherche sur le mouvement et bionite, et puis même le père Édouard-Marie Allais, qui dans sa thèse, le Messie et son prophète, dresse tout un tableau, tout un inventaire en fait de ces témoignages-là, mais dont on voit qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas suffisants à établir une parenté directe, une influence directe d'un courant juif aux origines de l'islam. Donc, pour ça, il faut approfondir la recherche, et c'est ce qui est fait, c'est ce qui a été fait notamment par le père Gallet, et puis c'est ce que je fais avec lui depuis qu'on travaille ensemble, notamment dans cette dernière édition 2020 du Grand Secret de l'Islam. Il faut faire toute une remise en contexte historique et comprendre les grands événements qui se sont passés au 7e siècle. J'en ai parlé précédemment, notamment dans la première intervention sur les origines de l'islam. Je me remettrai toutes ces vidéos en lien. Déjà, on sait que dans l'Antiquité, il y a eu toute une entreprise de judaïsation, de conversion au judaïsme des Arabes, et que c'est à partir peut-être du 2e siècle que l'on commence à voir des Ismaéliens, c'est-à-dire des Arabes, qui revendiquent un héritage biblique par Ismaël. Cet héritage leur ayant été enseigné par des Juifs. La première trace écrite de cet héritage, c'est dans le livre des Jubilés, qu'on la trouve. On ne trouve pas dans la Bible de mention à Ismaël comme patriarche des Arabes ou des Arabes comme descendants d'Ismaël. Et cette apologétique visant à judaïser des tribus arabes a également été reprise par des chrétiens, avec derrière un petit fond d'opposition aux Juifs. Quoi qu'il en soit, au 7e siècle, on voit qu'il y a des alliances et des proximités entre certains Juifs et certains Arabes. Il y a un événement en particulier très important du début du 7e siècle, qui est la prise de Jérusalem en 614, dans le cadre de la guerre entre les deux superpuissances, l'Empire byzantin et l'Empire perse, dans laquelle est intervenue une coalition judéo-arabe avec les troupes perses. Et puis plus globalement, on a vu tous les Juifs de la façade méditerranéenne de l'Empire byzantin se soulevaient à ce moment-là contre les byzantins dans l'espoir de récupérer Jérusalem et pour certains d'y reconstruire le 3e temple, le temple en fait, à Jérusalem. Une entreprise qui a échoué, mais dont on trouve la trace, les traces historiques, notamment des sciences juives elles-mêmes. Et puis pour ce qui est du contexte général du 7e siècle, évidemment parler de l'apparition de l'islam comme maintenant on la comprend, comme j'en ai brossé les traits dans mes vidéos précédentes, à savoir au fil d'un processus qui prend du temps et qui se déclenche dans les suites des guerres entre les deux superpuissances, les Arabes étant alliés aux uns, aux autres, ennemis des uns, ennemis des autres. Et on voit en fait après la défaite de la Perse, à la fin des années 620 et le retrait progressif de Byzance. Différentes chefferies, différentes factions arabes menaient des razzias en Mésopotamie, en Syrie, en Palestine, en Égypte. Et on voit qu'une de ces factions a pris Jérusalem vers la fin des années 630. On n'a pas la date exacte pour retenir par convention 638. et qu'on sait qu'elle y a relevé le Temple. Et que l'entreprise de relèvement du Temple qui avait été tentée en 614, elle a abouti. On a de nombreux témoignages, indépendant les uns des autres, qui concordent à montrer que ce Temple a bien été reconstruit vers 638-640. et on sait que manifestement, c'était dans l'espoir d'y déclencher à Jérusalem donc une forme d'apocalypse. Et que c'était cette tension apocalyptique qui a fait émerger ces chefferies arabes, du moins certaines d'entre elles au moins. Et que c'est après-là que petit à petit, s'est développé l'islam. Là, je vous renvoie encore une fois à ma vidéo précédente, celle sur Jésus dans le proto-islam en particulier. On a des témoignages contemporains de cette époque-là, des années 630-660, qui nous expliquent, qui nous montrent qu'il y a une influence, il y a un lien entre, on va dire, les proto-musulmans, notamment ceux qui ont pris Jérusalem, avec des gens que des témoins extérieurs, donc non-musulmans, non-arabes, non-juifs, considèrent comme étant des juifs, c'est-à-dire des judéens. Il faut retenir que le mot de juif en tant que tel, c'est un mot qui date du Moyen-Âge, du Haut Moyen-Âge, et qu'il dérive du mot de judéen, et qu'à cette époque-là, on dit judéen, et que d'ailleurs, dans les évangiles, on devrait voir à chaque fois que le mot juif est écrit, comprendre que c'est le mot judéen qui est désigné, et non pas le mot de juif. Sinon, on a tendance à chaque fois à ramener ça au judaïsme rabbinique, qui porte aujourd'hui quasi-exclusivement le nom de juif. Alors, revenons à nos témoignages contemporains. On a la Doctrina Jacobi, Didascalie de Jacob, qui aurait été écrite vers les 634, peut-être quelques années après, mais qui date vraiment de ces années 630, dans lequel l'auteur met en scène un dialogue entre deux juifs qui se demande si le prophète qui est apparu et qu'elle s'arracène serait un prophète, en fait, c'est-à-dire un candidat à la prophétie au sens juif, c'est-à-dire celui qui annonce la venue du Messie, qui historique. Il a été Jean le Baptiste, un prophète juif qui annonçait la venue du Messie, comme il était annoncé dans les prophéties antérieures qu'un prophète se lèverait pour annoncer la venue du Messie. Donc, on voit que ce candidat potentiel à la prophétie, apparu avec les Sarasins, avait quand même des prétentions suffisantes à la prophétie juive pour que des juifs soient mis en scène s'interrogeant sur son prophétisme. Et donc, il y a déjà là peut-être la marque d'une influence du judaïsme, certainement, dans ce qui s'est passé dans ces années-là. On pense évidemment que le prophète qui est mentionné là, donc le prophète au sens juif, non pas au sens islamique, pourrait être le Mahomet de l'histoire, ou un des Mahomet de l'histoire, s'il y en a eu plusieurs. On a d'autres témoignages, notamment la chronique arménienne de Sebeos, qui date de 661, alors qu'il n'est pas un témoignage, je ne sais pas, ce n'est pas de l'histoire à prendre à la lettre, ça demande à chaque fois un recul critique, mais qui explique que dans les années 620, il y avait, alors je vais vous lire l'extrait, il y avait un des enfants d'Ismaël du nom de Mahomet, un marchand, et là il reprend le témoignage de juifs qui l'ont vu, alors soit à Médine en Arabie, peut-être éventuellement dans le nord de la Mésopotamie, donc il y avait un des enfants d'Ismaël du nom de Mahomet, un marchand, il se présenta à eux comme sur l'ordre de Dieu, en prédicateur, comme étant le chemin de la vérité, et leur apprit à connaître le Dieu d'Abraham, car il était très instruit et très versé dans l'histoire de Moïse. Tout ce qui restait, je vous le dis un petit peu, tous les peuples, les enfants d'Israël, ils viennent s'unir à eux et ils formèrent une grande armée. Donc on voit là qu'il y a des liens à la fois pour ce qui pourrait relever de l'enseignement, comment a-t-il été instruit dans l'histoire de Moïse et dans celle du Dieu d'Abraham, et puis on voit qu'il y a eu une forme d'alliance aussi que semble raconter Cébéos, alors laquelle exactement c'est assez confus dans son propos, est-ce que ça relève des événements de 614 ou d'après, mais en tout cas il y aurait une alliance entre eux, des peuples enfants d'Israël qui se seraient unis à des Arabes. Donc là aussi, quelque chose, une influence. On a un témoignage de l'arrivée des Arabes à Jérusalem même, vers 638, une lettre, une lettre, pardon, une lettre que le, notamment Alfred Louis de Prémard a traduite et publiée dans son livre fondamental et bien nommée les fondations de l'Islam, une lettre qui indique que lorsque les Arabes vinrent à Jérusalem, il y avait avec eux des hommes d'entre les fils d'Israël qui leur montrèrent l'emplacement du Temple. Et puis, après, ils se sont mis au travail, enfin, ce n'est pas la lettre qui le dit, mais on le trouve par ailleurs, ils se sont mis au travail pour reconstruire le Temple. Et à partir de là, on comprend qu'il y a eu un retour des Juifs à Jérusalem avec l'arrivée des Arabes. Et donc, il y a eu quelque chose, une forme de communauté entre des gens décrits comme des Juifs et les Arabes conquérants ou la faction arabe qui a pris Jérusalem auparavant, notamment du fait des événements de 614 et du fait que les Juifs avaient repris la ville et exercé beaucoup d'exactions sur les Chrétiens par la suite. Quand les Byzantins ont repris Jérusalem, la ville était devenue, était interdite aux Juifs. Mais donc, à partir de 638, il y a eu un retour des Juifs à Jérusalem et notamment avec cette affaire du relèvement du troisième temple. Toujours dans la chronique de Sébéos, on voit la relation de querelle justement entre des Juifs et des Arabes sur l'occupation du temple reconstruit sur le mont du temple. Je vais encore vous le citer dans le texte. Je dirais encore les dessins des Juifs insurgés qui ont rencontré un certain temps l'assistance des Agarennes, donc les Arabes, connurent le dessin de réédifier le temple de Salomon. Les Ismaélites, jaloux d'eux, les repoussèrent de cet endroit et appellèrent ce lieu leur maison de prière à eux. Il y aurait eu donc, selon Sébéos, une construction du temple par les Juifs eux-mêmes, par des Juifs, en tout cas des gens nommés comme étant des Juifs, et puis après, une appropriation par les Arabes. on aurait plutôt tendance à penser en considérant l'ensemble des témoignages d'époque que c'est une alliance judéo-arabe qui a reconstruit le temple et pas spécialement certains Juifs. Et puis, on voit également que, on va dire, cette communauté judéo-arabe n'a pas duré très longtemps puisque les traditions juives nous enseignent qu'il y a eu une grande expulsion des Juifs de Jérusalem vers 640. Il s'est passé quelque chose, il y a eu une décision du chef de l'époque, vraisemblablement Omar ibn al-Khattab qui est décrit comme le deuxième calife dans la tradition musulmane, même si on sait que le titre de calife il n'a certainement pas porté, il est beaucoup plus tardif que ça. En tout cas, il y a eu cette affaire, les Juifs ont été expulsés de Jérusalem vers 640 et ils ont pu revenir par la suite, mais il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Ensuite, quand on va regarder la tradition musulmane elle-même, on va y trouver des éléments assez troublants justement sur cette parenté, enfin, pas sur cette parenté, sur des influences potentielles qu'auraient exercées des Juifs. Il y a ce personnage énigmatique de Waraka bin Naoufal qui est le cousin de la femme de Mahomet, la première femme, Khadija, qui les a mariés et qui est nommée par la tradition prêtre, prêtre nazaréen. Et nazaréen, ça renvoie à une appartenance juive, un courant du judaïsme, peut-être à l'image de ce que les historiens de l'Antiquité que j'évoquais précédemment ont relaté. Dans la Syrah d'Ibn-Nisham, on dit de lui qu'il appartenait à la religion de Moïse avant d'embrasser celle de Jésus, ce qui veut dire qu'il était juif et qu'il est devenu Nassara. Selon le mot convenu de la tradition musulmane, c'est-à-dire que la tradition musulmane veut identifier les Nassara qu'on trouve à trace dans le Coran, spécifiquement à des chrétiens. Mais là, avec un peu de recul critique, on se rend compte qu'il y a quelque chose en fait. Ce Waraka avait une ascendance juive et c'est plus que lui, c'est toute sa famille en fait. Là, je vous renverrai pour ceux qui veulent approfondir le sujet au tribut Père Édouard Margallet dans sa thèse et puis au développement un peu plus récent qu'on trouve dans la thèse de Dominique Bernard, les disciples juifs de Jésus que j'ai déjà cité. Cette proximité avec des Nazaréens, des inspirateurs Nazaréens est très troublante parce que ce Waraka était quelqu'un qui connaissait les traditions juives selon la tradition musulmane qui lisait les écritures juives dans le texte en hébreu et qui était en mesure à priori de les traduire en arabe puisqu'on dit également qu'ils pouvaient les lire et les dire en arabe. On trouve d'autres personnages juifs dans la tradition musulmane au tout début de l'histoire de l'islam. Il y a notamment Kabal Harpar qui est un compagnon d'Omar et de Mahomet et c'est lui qui aurait, selon la tradition musulmane, construit ce que cette tradition dit être une synagogue sur le mont du temple lors de la prise de Jérusalem. On peut se demander pourquoi puisqu'il est censé selon la tradition musulmane être un juif converti à l'islam pourquoi aurait-il besoin de construire une synagogue pourquoi pas une pagode bouddhiste et puis un juif considéré comme juif ne construit pas à la légère quelque chose sur le mont du temple le mont du temple le lieu le plus sacré le lieu de la présence de Dieu la présence réelle de Dieu dans son temple on construit pas là une synagogue ou un oratoire on relève le temple enfin en tout cas c'est peut-être une des façons dont la tradition musulmane a déformé en le conservant le souvenir du relèvement du temple à Jérusalem et puis plus généralement dans cette tradition on trouve tout un ensemble de d'affirmations de d'histoires qui montrent combien les premiers musulmans les proto-musulmans étaient tournés vers Jérusalem il y a eu une sorte de rôle central de Jérusalem aux origines de l'islam Jérusalem le haut lieu des juifs alors évidemment il y a cette affaire de la quibla la direction de la prière tournée vers Jérusalem selon la tradition musulmane il y a toutes les traditions sur le rocher de Jérusalem le rocher qui est l'affleurement du mont du temple du mont Moria et que l'on retrouve qu'on le voit toujours maintenant dans le dôme du rocher où ce rocher affleure au milieu du dôme qu'a construit Abdelmalik vers 692 il est dit dans la tradition musulmane à l'image de la tradition juive que ce rocher est le nombril du monde et puis on sait également que dans la tradition juive il s'agit du lieu d'Abraham en particulier c'est là que Abraham selon la tradition juive aurait tenté le sacrifice d'Isaac avant que son geste ne soit retenu et on avait vu dans la vidéo précédente sur l'Amec que les différentes mentions à Abraham et au sacrifice dans le Coran ne désignent pas l'Amec mais en fait Jérusalem et puis Jérusalem est également notée initialement dans la tradition musulmane rapportant ces événements des premiers temps comme étant le lieu du jugement dernier le lieu du rassemblement aussi autre lieu un nom qui d'ailleurs est donné que la tradition musulmane attribue à l'Amec mais que dans certaines traditions musulmanes on attribue à Jérusalem en tant qu'il est le lieu du jugement dernier c'est là que doit se passer l'apocalypse qui doit se passer un événement alors cet événement il n'est pas décrit exactement dans la tradition musulmane mais on le comprend par reconstruction et reconstruction qu'il s'agissait de la redescente du Messie Jésus qui n'est pas redescendu et cet apocalypse raté est à l'origine de tout le processus qui va mener finalement petit à petit à l'islam comme on l'a vu précédemment alors pourtant cette tradition musulmane quand on la regarde on voit qu'elle est pourtant violemment anti-juive si on lit le Coran selon la lecture islamique il y a des attaques quand même très fortes envers les juifs et donc on peut on peut se demander quelle pourrait être l'influence de ces juifs alors qu'ils semblent être haïs par le texte coranique lui-même en tout cas en tout cas cette lecture islamique elle retient beaucoup de musulmans de trouver dans le Coran la trace justement de l'influence d'un courant juif bon tout ça c'est la lecture orientée par la tradition dont on a vu notamment grâce au père Henri Lamince et puis après beaucoup de travaux par la suite combien en fait cette tradition n'est pas une tradition à vocation historique mais qu'elle est une tradition exégétique en fait elle sert de elle est en elle-même une affirmation de la religion musulmane elle sert à expliquer le Coran selon ce que l'islam veut lui faire dire et ce qui derrière sert de fondation à l'islam directement même qu'on trouve dans le texte coranique des concepts des idées qui sont juives on parle j'avais déjà évoqué la question du pèlerinage le Hadj et le petit le grand pèlerinage le Hadj le petit l'omrat en expliquant que des linguistes comme Robert Kerr ont montré que ce sont des termes directement empruntés à l'hébreu et à l'araméen qui désignent des modalités du pèlerinage juif à Jérusalem et pas d'un pèlerinage à la Mecque puis il y a également tout un vocabulaire théologique et religieux qui est directement emprunté à l'araméen alors qui pourrait venir de juif ou de courant juif qui pourrait aussi venir d'influence chrétienne syriaque évidemment mais là petit à petit vous voyez bien qu'on se dessine vers l'influence d'un courant juif qui a reconnu Jésus comme Messie et donc qui peut avoir une relative proximité relative avec les concepts chrétiens en fait cette influence d'un courant juif on ne pourra l'établir vraiment qu'avec un travail de fond sur le texte coranique en menant dessus ce que j'ai appelé une exégèse globale travail qui a été commencé par les pères Antoine Moussali et Édouard Marigallet et en particulier dans la thèse du père Édouard Marigallet et puis qui se poursuit un petit peu avec le père Édouard Marigallet et moi on a en chantier un gros article qui va formaliser complètement cette exégèse globale du texte coranique et la présenter au monde académique de manière plus directe qu'elle ne l'ait et qu'elle n'ait sa thèse et puis qu'elle n'ait faite aussi un petit peu en partie dans le grand secret de l'islam et je pense que ce sera une grande nouveauté quelque chose d'important notamment parce que jusqu'à présent à part peut-être avec le projet du Coran des historiens qui commence aussi à ouvrir la voie on sait dans le monde académique dans le monde de la recherche scientifique sur les origines de l'islam on s'est longtemps retenu de travailler sur le texte coranique comme une source comme une source historique et notamment de conduire des travaux d'exégèse critique car on est longtemps resté très interdit en fait très perplexe devant le texte coranique en expliquant que justement c'est un texte dont on ne sait pas vraiment d'où il vient c'est un texte sans contexte et faire de l'exégèse quand on ne connait pas le contexte c'est un peu délicat mais depuis une trentaine d'années en particulier il y a toute une redécouverte justement du contexte historique et puis il y a des études très approfondies qui sont menées sur le texte coranique des études linguistiques des études paléographiques codicologiques et toute une foule d'études je renvoie ma vidéo sur le coran qui nous apporte des éléments de contexte et qui permettent petit à petit de commencer à se livrer à ce travail d'exégèse global tout en gardant à l'esprit qu'il faut faire attention parce que le texte coranique justement c'est ce que montre toute la recherche il n'est pas un tout homogène c'est à dire que c'est pas une seule pensée un seul auteur qui aurait écrit le texte mais que c'est une sorte de feuilleté c'est une nombreuse couche en fait de rédaction dans le texte il y a des corrections notamment dans des couches supérieures où on va corriger ce qui a été écrit précédemment il y a des contradictions il y a énormément de choses mais comme je vous le dis comme je vous l'ai expliqué précédemment on progresse beaucoup et donc on peut commencer maintenant de se livrer à ce travail d'exégèse global initié par le père Galet et le père Antoine Moussali en particulier ce travail il consiste en fait à du moins la façon dont je l'ai mené à repérer des termes clés dans le Coran et à aller identifier toutes leurs occurrences dans le texte coranique et à regarder systématiquement ce que ça signifie dans les différents versets et dans le contexte des versets pour essayer d'en dégager un sens global en fait c'est le travail que j'ai fait notamment sur le mot de Kitab Kitab le livre ou l'écriture ou la prescription qui désigne notamment les gens du livre les Halal Kitab que la tradition musulmane identifie selon les cas des juifs des chrétiens ou des musulmans et dont on se rend compte par ce travail systématique de comparaison des versets les uns aux autres qu'il ne désigne pas les juifs les chrétiens les musulmans mais qu'il désigne spécifiquement en tant qu'expression les gens du livre les gens de la Torah c'est-à-dire les juifs et en fait avec ce premier élément là vous pouvez retrouver toutes les analyses que j'ai pu produire là-dessus enfin pas toutes mais une partie en vidéo sur ma chaîne YouTube déjà et puis vous verrez après dans l'article à venir enfin en tout cas une fois qu'on a identifié que les gens du livre dans la Torah on peut reprendre la lecture du texte coranique et poursuivre cette exégèse en arrivant comme ça à mieux comprendre d'autres termes clés en particulier le terme de kufar kafirun qui étymologiquement ne veut pas dire mécréant ou infidèle comme le dit la tradition musulmane ça c'est un sens dérivé mais qui premièrement étymologiquement signifie ceux qui recouvrent les recouvreurs et on se rend compte que le terme est employé pour désigner parmi les gens du livre principalement des gens qui ont recouvert c'est-à-dire parmi les gens de la Torah il y a des juifs qui ont recouvert les écritures il y a quelques passages emblématiques c'est pas le lieu dans cette vidéo de vous faire des citations de toutes les occurrences comme je vous l'ai dit on n'aura pas le temps et je vous renvoie pour ça à d'autres vidéos que vous trouvez sur ma chaîne mais on peut on peut quand même aller regarder ce qui est dit dans la sourate 4 verset 153 et suivant où il est dit les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave quand ils dirent fais nous voir Dieu a découvert alors la foudre les fera pas pour leur tort puis ils adoptèrent le veau le veau d'or même après que l'épreuve est revenue nous leur pardonnâmes et cela et donnâmes à Moïse une autorité déclarée donc là on voit que les gens du livre dont il est question sont ceux qui sont identifiés aux judéens ou à ceux qui pratiquaient le judaïsme de Moïse et pour obtenir leur engagement nous avons brandi au-dessus d'eux le montant nous leur avons dit entrer par la porte etc nous les avons dit à cause de leur rupture de l'engagement quelle est-elle leur recouvrage des versets de Dieu quand on prend la racine KFR au sens littéral leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles nos cœurs sont voilés et imperméables en réalité c'est Dieu qui a scellé leur cœur à cause de leur recouvrage donc leur mécréance selon la tradition musulmane mais le fait qu'ils aient recouvert car ils ne croyaient que très peu et à cause de leur recouvrage et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie et là on retrouve l'identification des gens du livre en fait à ceux qui prononcent des calomnies contre Marie je vous renvoie donc là au Talmud et aux accusations de prostitution contre Marie qu'on peut y trouver et à cause de leur parole nous avons vraiment tué le Messie Jésus fils de Marie le messager de Dieu verset 457 très particulier parce que les traditions musulmanes veulent y voir la preuve que Jésus n'aurait pas été crucifié je ne vais pas rentrer dans ce débat là ici mais je pense que ce n'est pas le cas quoi qu'il en soit ce passage là montre bien que les gens du livre en question ce sont des judéens et des judéens avec un recouvrage qui les empêchent de considérer Jésus pour ce qu'il a été et qui au contraire les a poussés à vouloir le tuer en fait ce qu'on comprend c'est que le recouvrage en question ce sont les interprétations de certains juifs de la Torah qui refusent la messianité de Jésus refusent de le reconnaître donc comme Messie et ce recouvrage il va se formaliser en particulier dans les Talmud et donc dans le judaïsme rabbinique les Talmud sont une couche d'écriture qui vient recouvrir les écritures sacrées la Torah et au travers desquelles est lue la Torah et qui empêche de voir en vérité ce qui est dans la Torah en particulier la messianité de Jésus si on poursuit ce travail d'exégèse dans le texte on va se rendre compte que les gens du livre ne sont pas tous pareils selon le texte coranique lui-même il y a en effet la définition dans le texte coranique d'une communauté droite parmi les gens du livre parmi les juifs qui agit avec droiture on en a plusieurs occurrences surat 3 verset 113 5 66 et ils sont définis cette bonne communauté cette petite communauté parmi les gens du livre c'est un tout petit nombre c'est le petit nombre d'entre eux qui n'a pas trahi la Torah ça c'est au verset 13 de la sourate 5 c'est un courant qui a reconnu Jésus comme le Messie ça aussi donc on le sait dans le Coran 201 459 c'est un courant qui s'oppose aux juifs rabbiniques et aux chrétiens on le voit en particulier dans le verset 105 de la sourate 2 donc c'est un courant qui non seulement n'a pas trahi la Torah mais qui la tient pour sacrer avec l'évangile et qui en détient des textes authentiques les textes non falsifiés la fameuse écriture mère d'ailleurs c'est à ça que ça fait référence ça c'est encore d'autres passages dans le Coran sourate 2 75 et au-delà sourate 5 59 c'est un courant qui a la vraie foi 310 qui croit en Dieu au jour dernier qui ordonne le convenable qui interdit le blâmable verset 113 et qui est un blanc vers Dieu en 399 là un autre je vais quand même vous lire un passage emblématique c'est justement les versets qui suivent le verset 113 de la sourate 3 mais ils ne sont pas tous pareils il est parmi les gens du livre les tous en question renvoie au verset précédent où il est question des gens du livre évidemment les judéens des gens de la Torah il est parmi les gens du livre les gens de la Torah les juifs une communauté droite qui aux heures de la nuit récite les versets de Dieu en se prosternant ils croient en Dieu au jour dernier ordonne le convenable interdit le blâmable concours aux bonnes oeuvres ceux-là sont parmi les gens de bien quelques biens qu'ils fassent il ne leur sera pas dénié car Dieu connaît bien les pieux quant à ceux qui ne croient pas ceux qui recouvrent KFR c'est cette racine-là qui est employée ceux qui recouvrent donc ni leur bien ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition de Dieu ce sont les gens du feu ils les mourront éternellement et un peu plus loin dans la même sourate au verset 199 on retrouve le même type d'affirmation il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Dieu et ceux qu'on a fait descendre vers vous et ceux qu'on a fait descendre vers eux ils sont même envers Dieu et ne vendent point les versets de Dieu à vil prix donc tous les gens du livre ne sont pas pareils il y a parmi les gens du livre une bonne communauté une Houma droite qui avance avec droiture et qu'est-ce qu'on voit encore quand on poursuit ce travail d'exégèse du Coran c'est qu'il y a une forme de pacte entre ou d'alliance qui a été conclue de fait entre les bons croyants les Mouminoun c'est-à-dire les Arabes auditeurs de la prédication qui la reçoivent et qui se convertissent et ces bons gens du livre ces bonnes communes comment est-ce qu'on le voit il y a des versets qui nous expliquent par exemple qu'on peut faire des alliances matrimoniales avec les bons gens du livre non pas les mauvais mais les bons et qu'on peut faire table commune avec eux parce qu'on partage les mêmes règles religieuses quant à la nourriture c'est le verset 5 de la Sourate 5 vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est permise les femmes vertueuses et vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyants et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous et ces gens-là ne sont pas certainement pas les chrétiens puisqu'on voit par exemple au verset 3 de la Sourate 24 que le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice c'est-à-dire une chrétienne et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur c'est-à-dire un chrétien et cela a été interdit aux croyants donc on voit qu'il y a dans le texte coranique une injonction à former des alliances matrimoniales et à établir une forme de communauté de vie à minima en partageant la table ce qui est le béaba anthropologiquement de la société en fait on voit également qu'il y a une forme d'enseignement religieux on va dire juif ou inspiré par le judaïsme qui est donnée à ses croyants et toujours dans cette sourate 5 on voit le prédicateur qui parle et qui dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre justice qui peut être traduit par religion mais c'est justice c'est-à-dire l'ensemble des règles religieuses qu'il faut appliquer pour être un juste et j'ai accoupli sur vous mon bienfait et le bienfait et les règles de religion dont il est question elles sont détaillées précédemment ce sont tout l'ensemble des règles alimentaires qui sont prescrites par le prédicateur aux auditeurs de la prédication et qui sont des règles alimentaires directement adaptées des rites juifs de la cachée route on trouve d'autres enseignements de type juif les enseignements dans le Coran sur le lieu d'Abraham en particulier sur le Hadj sur les rites du pèlerinage à Jérusalem le Hadj ça je vous renvoie à ma vidéo sur la Mecque on trouve la mention d'une alliance entre Abraham et Ismaël pour relever le temple et pour le purifier verset 125 de la sourate 2 nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci purifiez ma maison mon temple le temple de Jérusalem pour ceux qui tournent autour ils font retrait de pieuse s'il incline et s'il prosterne et à la sourate deux versets plus loin sourate 2 verset 127 alors Abraham relèvera le verbe est conjugué à l'inaccomplice c'est à dire au futur et non pas au passé comme veut le faire croire la tradition musulmane alors Abraham relèvera les assises provenant de la maison relèvera le temple à partir de ses fondations donc avec l'aide d'Ismaël derrière tout ça ça pointe vers un projet global de prise de Jérusalem et c'est ce qu'on voit se dessiner dans le texte coranique à partir de là on peut se poser la question alors mais qui sont les Nassara du Coran spécifiquement du Coran je parle pas des Nazaréens de l'antiquité décrits par les pères de l'église ou les historiens mais des Nassara du Coran à partir de ce travail qu'on vient de conduire on voit déjà qu'ils sont des gens du livre eux-mêmes et non pas des associateurs il y a différents versets 67 de la sourate 3 5.51 5.69 22.17 qui montrent ça et on voit aussi que ce sont des gens du livre mais qui sont différents des autres juifs des autres gens du livre ils sont placés à part est-ce que ce serait eux par la fameuse bonne communauté parmi les gens du livre qu'on a évoqué ils sont décrits comme des amis en 5.82 tu trouveras certainement que les ennemis les plus acharnés des croyants sont les juifs et ceux qui associent donc les chrétiens et tu trouveras certes que les plus proches des croyants sont ceux qui disent nous sommes Nazaréens mais ils sont aussi décrits comme étant des ennemis dans le texte en 5.51 « Oh les croyants ne prenez pas pour allier les juifs et les nazaréens ils sont alliés les uns des autres celui qui d'entre vous les prend pour allier devient un des leurs Dieu ne guide certes pas les gens injustes ils seraient des gens injustes » là il y a une contradiction apparente dans le texte qu'on ne peut pas résoudre en expliquant que tout se passerait dans une même unité de temps on est obligé de considérer et c'est d'ailleurs ce que fait la tradition musulmane elle-même avec la Syrah que ces versets n'ont pas été écrits et ne correspondent pas à des situations qui se passent au même moment et donc ça décrit une évolution une évolution du rapport des bons croyants avec les nazarats ils étaient des ennemis pardon ils étaient des amis il y a un temps et ils sont devenus des ennemis et d'ailleurs c'est presque explicite dans le Coran puisqu'on trouve la mention d'un pacte qui a été rompu par les nazaréens au verset 14 de la Sourate 5 on dit on dit d'eux et de ceux qui disent nous sommes nazaréens nous avons pris leur engagement pacte un pacte a été conclu mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection et ainsi de suite donc il y a une rupture d'un pacte ou d'une alliance entre les nazaréens et les bons croyants donc de là on commence à comprendre grâce au texte coranique qu'est-ce qui s'est passé en fait de fait dans le texte coranique on a donc une preuve une preuve formelle de l'existence d'un courant juif issu des gens du livre et qui est allié un temps au bon croyant au mominoun et c'est le texte coranique lui-même qui définit qui définit ce courant ce sont les nazaréens du coran et on sait donc par le texte coranique que ce courant existait au 7ème siècle et puis par recoupement avec les éléments historiques dont on a parlé précédemment par exemple la querelle entre les juifs et les arabes à Jérusalem l'expulsion des juifs par les arabes de Jérusalem en 640 que ça ça renvoie à des événements qui se sont passés donc on veut dire que le texte coranique renvoie là à des événements à une alliance qui a eu cours au moins jusqu'à 638 640 et qu'il y a eu une rupture de cette alliance après alors après 640 peut-être qu'elle a perduré il faut laisser ouvert toutes les hypothèses mais en tout cas on a la preuve formelle de l'existence d'un courant juif allié au bon croyant dans le coran ce sont les nazaréens du coran alors la question derrière évidemment il s'appelle nazaréen est-ce qu'il n'y a pas un lien avec les nazaréens les multiples courants nazaréens voire hébionites qu'on a décrit dans l'antiquité comment est-ce qu'on peut les replacer dans ces mouvements ça c'est le travail qu'a fait le père Galet dans sa thèse où justement il a posé cette hypothèse à partir de la preuve de l'existence des nazaréens du coran en se disant ils ne viennent pas de nulle part ce ne sont pas des juifs qui se sont convertis subitement au nazarisme à la fin du 6ème siècle par exemple il doit y avoir un courant juif parmi les nazaréens parmi les hébionites et ce d'autant plus qu'on retrouve une communauté de pensée en fait et de croyance selon ce qu'on voit dans le texte coranique l'autre question à se poser et qui est fondamentale quand on essaye de comprendre l'influence de ce courant nazaréen du coran sur l'islam la formation de l'islam c'est est-ce que ce courant dont on parle dans le texte coranique a eu un impact sur l'ensemble du mouvement qui a donné naissance à l'islam est-ce qu'il y avait un impact sur l'ensemble des factions arabes est-ce que les arabes qui ont pris Damas dans les années 630 étaient influencés par les nazaréens est-ce que les arabes qui faisaient des radias en Mésopotamie dans les années 630 640 étaient influencés par ce courant nazaréen ça c'est délicat c'est très délicat de le dire on ne sait pas exactement on sait à l'évidence que la faction qui a pris Jérusalem était sous cette influence là il n'y a qu'à voir ce qui a marqué dans le coran puisque le coran décrit ce projet de prendre Jérusalem pour ce qui est des autres là on en reste sur des hypothèses de recherche moi j'ai évoqué dans mon livre le grand secret de l'islam et j'en ai parlé précédemment de la thématique des faux prophètes c'est-à-dire le fait qu'il existait avec Mahomet autour de Mahomet d'autres mouvements de prophétisme armé et que certains d'entre eux si on en croit l'étymologie de leur nom avaient peut-être un lien avec des nazaréens mais ça reste des hypothèses de recherche on n'est pas là dans la certitude qui est la nôtre maintenant de l'existence d'un courant juif nazaréen défini par le coran très influent auprès de la faction qui a pris Jérusalem cette influence en tout cas elle est aussi certaine sur le coran le texte coranique lui-même la question derrière c'est quelle est l'influence du coran sur la formation de l'islam comment s'est constitué le coran est-ce que ce sont des textes ou des récitatifs qui étaient partagés dans toutes les factions arabes de la Mésopotamie à Jérusalem à l'Egypte à Damas à l'Arabie est-ce que ce sont des prédications qui sont principalement qui émanent principalement de la faction qui commandait Jérusalem là également il faut poser des hypothèses il faut travailler en historien c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que j'ai essayé de synthétiser dans la vidéo sur le coran à laquelle je vous renvoie enfin quoi qu'il en soit on peut répondre à la question de l'exposé oui il y a bel et bien un courant juif aux origines de l'islam alors peut-être pas aux origines de l'ensemble de l'islam mais on sait qu'il a exercé une influence certaine sur des événements entre 600 et 640 et ce sont les nazaréens du coran alors de là pour conclure le père Galet a posé l'hypothèse que ces nazaréens du coran se rapportaient à des couïfs ayant reconnu Jésus comme Messie remontant au premier siècle et de fait pour distinguer ces nazaréens du coran des autres nazaréens qui sont décrits dans l'antiquité par les historiens il les a appelés judéo-nazaréens et il les replace parmi ces courants-là au sein de ces courants-là mais passés relativement inaperçus cette découverte en tout cas de l'existence de ce courant juif comme on vient de le définir un courant juif qui était très influent auprès de la faction qui a pris Jérusalem c'est quand même une découverte fondamentale pour comprendre ce qui s'est passé à cette époque-là ça permet de comprendre mieux quelle était l'attente apocalyptique que j'ai déjà évoqué pourquoi en fait cette faction était si si volontaire pour prendre Jérusalem qu'est-ce qu'il y avait à Jérusalem et donc derrière d'imaginer quel était le rôle du Messie de l'attente du Messie comprendre que toute cette attente apocalyptique elle était fondée sur l'espérance que le Messie allait redescendre physiquement en Jérusalem et qu'il allait se passer des choses et que peut-être le royaume de justice allait être établi par le Messie de Dieu lui-même et puis on comprend mieux comment est-ce que l'islam s'est constitué petit à petit après la prise de Jérusalem à partir de l'apocalypse ratée c'est-à-dire l'attente déçue du retour de Jésus à Jérusalem qui ne s'est pas produit et qui a donné tout un carburant à la lutte des chefs arabes que j'ai évoquée dans la vidéo précédente jusqu'à l'émergence d'une entité nouvelle qui est autonome en quelque sorte indépendante des influences juives et chrétiennes qu'on voit s'affirmer avec Abd al-Malik le premier calife le premier lieutenant de Dieu sur terre le premier en fait qui prend la place du Messie et puis qui petit à petit donnera l'islam avec les abbassides qui eux effaceront effaceront toute référence du titre de calife et de leur prétention à diriger à comment dire de leur prétention à à exercer la justice de Dieu directement sur terre et à fonder en quelque sorte le royaume de Dieu sur terre ils exerceront eux sans référence directe au Messie Jésus contrairement à Abd al-Malik et donc on a là une clé de compréhension très profonde de l'islam alors voilà je vais m'arrêter là je suis prêt à répondre à toutes vos questions merci c'est très instructif je vous remercie Daniel Daniel pardon je suis quand même heureux de voir confirmer que le dôme du rocher sur le mont Moria est bien le lieu du sacrifice d'Abraham c'est exactement ce que dit le texte biblique c'est la tradition juive et la tradition chrétienne qui le reprend c'est le lieu d'Abraham et si on regarde dans le texte coranique lui-même c'est de ça c'est à ça qu'il est fait référence j'évoquais ça dans ma vidéo sur la Mecque on parle de la station d'Abraham dans le texte coranique en expliquant que il y a des signes clairs de l'endroit de ces stations et que ce mot cette expression de signes clairs en fait elle est la même que celle de versets explicites et où est-ce qu'on trouve des versets explicites parlant de la station d'Abraham de l'endroit où il s'est tenu debout pour le sacrifice évidemment dans la Torah il ne s'agit pas de la Mecque donc il s'agit du site de Jérusalem et d'ailleurs toutes les références au lieu d'Abraham et au projet d'Abraham qu'on trouve dans le Coran comme j'expliquais désignent en fait Jérusalem jusqu'au nom même de lieu de rassemblement par exemple dont j'ai expliqué que dans la tradition musulmane on trouve même des traces que ça désignait Jérusalem alors pourquoi les judéo-nazaréens hostiles à la tradition rabbinique la reprennent pourtant dans le Coran en citant la Mishnah et bien ça c'est oui effectivement c'est une question très sensée et quelque chose qui est assez déstabilisant parce qu'on trouve effectivement dans le Coran des éléments qui ressemblent beaucoup à la tradition talmudique du type celui qui tue un homme c'est comme s'il avait tué toute l'humanité mais c'est la question on doit faire la poule d'où est-ce que ça vient cette tradition est-ce que ce sont les rabbiniques qui l'ont inventé et à partir de là elles se seraient retrouvées dans un Coran qui serait postérieur on pourrait dire est-ce que ce sont ce que c'est les prêcheurs judéo-nazaréens qui l'auraient inventé et à partir de là elles se seraient retrouvées dans les talmud ou tout simplement est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de traditions juives antérieures antérieures en fait à la formation des talmud antérieures à la formation de l'islam et elles viennent d'un tronc commun un juif qui a donné peut-être le christianisme d'un côté et puis également le judaïsme rabbinique et le Coran c'est peut-être l'explication la plus sensée et la plus logique en fait si on retrouve des points communs on peut dire c'est parce qu'ils sont copiés les uns les autres ou peut-être tout simplement parce qu'il y avait une source commune et qu'on retrouve cette même source dans les talmud et dans le texte coranique emérique ingil version musulmane judaïsant des évangiles c'est l'ingil il y a un ingil de la tradition musulmane ça c'est une chose celle que vous que vous soulignez là et puis il y a l'ingil du texte coranique qui si on le prend pour ce qu'il est vraiment c'est à dire le reflet de prédication certainement influencé par les judo-nazaréens alors qu'est-ce que c'était que cet ingil c'est l'évangile des judéo-nazaréens on ne sait pas très bien on fait des hypothèses là-dessus comme le père Galais dans sa thèse pour expliquer qu'il aurait été peut-être l'évangile aux hébreux comme il a été nommé par certains pères de l'église et historiens de l'antiquité c'est à dire un évangile conservé en milieu judéo-nazaréen certainement dérivé de l'évangile selon saint Matthieu et peut-être amélioré pour complaire aux idées des judéo-nazaréens alors je poursuis je poursuis merci merci dit tout NDP pour votre message j'ai écouté une vidéo de comprendre le Coran vous avez été mentionné sur le fait que vous ne développez pas assez en ce qui concerne Petra qui normalement est le vrai lieu à la place de la Syrie ah oui comprendre le Coran oui c'est une chaîne YouTube je connais l'auteur d'ailleurs de cette chaîne j'ai rencontré quelques fois bah écoutez s'il n'est pas assez content parce que je devais passer sur Petra c'est peut-être qu'il n'y a pas matière à développer tant que ça enfin pour ma part j'estime que on fait une espèce de de bourde en prenant la tradition musulmane telle qu'elle en expliquant bah oui l'islam est bien né dans un endroit par un prophète il y a donc une ville des origines avec une sorte de révélation et donc cette ville ce serait la Mecque et puis on dit bah non c'est pas la Mecque c'est Petra mais ça marche pas comme ça on a compris dans un travail historique beaucoup plus profond que l'islam n'est pas apparu à un endroit que ce soit la Mecque Petra ou ailleurs mais qu'il est le fruit d'un processus qui remonte à très loin et si on prend le courant judéo-nazaréen en compte on voit que ça que ça remonte à des siècles des siècles avant le 7ème siècle ça remonte aux espérances juives quasiment dans le monde pré-chrétien et puis qu'après l'islam qui commence à se former à partir du 7ème siècle c'est une suite d'événements où déjà la Mecque n'est pas au début n'existent pas donc il n'y a pas cette centralité à la Mecque mais surtout on voit qu'il se passe des choses à Jérusalem beaucoup de choses à Jérusalem et puis après il se passe des choses à Damas avec les chefs arabes à Damas puis les califes à Damas il se passe énormément de choses en Perse au 7ème siècle il y a tout le tout le développement des Alides notamment et puis après il y a les Abbasides qui établissent leur capitale et de fait si on veut vraiment trouver la ville des origines de l'Islam c'est Bagdad le Bagdad des califes abbassides c'est ça la ville des origines de l'Islam et puis alors il y a Petra là-dedans mais Petra a un rôle certainement mais pas le rôle de comment dire de lieu des origines il n'y a pas de lieu des origines en tant que tel il y a des lieux d'origine si on veut il y a les différents lieux d'implantation des judo-nazaréens tous les endroits où il y a les arabes implantés également les routes caravanières il y a les influences éthiopiennes il y a les influences perses enfin bon c'est beaucoup plus large que Petra ou que la Mecque en fait il n'y a pas vraiment de lieu des origines sur le fait qu'Abraham serait le premier musulman bah oui c'est ce que développait la tradition musulmane après en se focalisant sur l'abrahamisme en fait pour expliquer que les arabes seraient une sorte de nouveau peuple élu tout ça c'est de la théologie qui a été inventée petit à petit à partir du peut-être du 8ème siècle et certainement bien au-delà pour faire de l'islam une religion en soi au 7ème siècle il n'y a pas de musulmans on ne parle pas de musulmans au sens de l'islam et Abraham il est mis en avant dans les prédications judéo-nazaréennes comme étant comme étant important parce qu'il a deux fils Isaac et Ismaël et qu'on veut de toute force rattacher les arabes à Ismaël pour les raccrocher au projet judéo-nazaréen alors Eugénie est-ce que la filiation à Israël s'inscrit dans la tradition antique de s'intégrer à une famille illustre ou à une descendance divine César se disait descendant d'aîné le Troien enfin on n'est pas vraiment dans les mêmes mondes César on est dans l'Occident moi je vous parle d'affaires assez orientales même s'il y a des liens avec l'Occident on est à la frontière mais on est dans le monde sémitique oui enfin c'est pas une tradition antique en soi de dire que de vouloir rattacher les arabes comme peuple élu à Ismaël justement enfin c'est c'est un argument d'apologétique ça marche toujours d'ailleurs aujourd'hui c'est pas si antique que ça c'est même très moderne il y a tout un développement de la politique musulmane sur le fait que les arabes seraient la descendance qui est promise à Ismaël dans le texte biblique mais bon le texte biblique ne peut pas se lire comme s'il était le texte coranique on est là dans des environnements complètement différents c'est faire un littéralisme complètement stérile que de vouloir appliquer cette lecture coranique au texte biblique bon ok la régie signale que je serai à 13h sur le centre déco effectivement j'ai pris évidemment un peu plus que la demi-heure qui était celle du contrat initial enfin je vais prendre la dernière de Dora Dora ce que je trouve dommage c'est que les médias lourds ne donnent pas la parole à des personnes comme vous mais donnent la parole à des clowns écoutez j'ai pas un bon il y a des gens pour dire que je suis un clown aussi donc bon peut-être avec ça j'aurais peut-être un espoir de passer dans les médias lourds comme vous le dites il y a quand même quelque chose qui change là avec le coran des historiens où on voit que de plus en plus dans le monde de la recherche académique il faut dire que moi comme j'ai pas de titre universitaire bon je fais quelques études d'histoire mais c'est pas suffisant j'ai pas de titre universitaire à faire valoir là dessus et puis j'ai pas enfin c'est pas ma vocation moi je fais de la je parle au grand public donc forcément dans un monde où tout tout doit être régi par la crédibilité le fait d'avoir des titres c'est pas forcément moi qu'on va inviter mais on invite maintenant un petit peu quand même des gens comme Guillaume Di Mohamed Ali Amir Mouedzi Muriel Debié et d'autres qui petit à petit avec tout le sérieux de leur diplôme universitaire pour pas que je le sois pas moi-même ben commencent à arriver sur ce que je dis tout simplement on se retrouve on se retrouve de toute façon la vérité historique quand on la cherche ça finit par converger quand on la cherche réellement avec les vrais outils de la science que ce soit ce qu'a fait le père Galet avec sa première synthèse vers 2005 dans sa thèse ce qu'on voit dans le Coran des historiens c'est normal que ça converge et ça finira de toute façon par émerger la question derrière c'est est-ce que les médias sont là pour faire un travail de vérité ou est-ce qu'ils obéissent à d'autres on va dire à d'autres à d'autres intérêts à d'autres est-ce qu'ils ont d'autres d'autres rationalités ça c'est une question un peu sensible pensez-vous émerick me demande un jour cher Odon vous exprimez publiquement le positionnement plus spirituel selon votre coeur votre foi je veux dire en exprimant un esprit plus religieux et votre travail de synthèse bon je n'ai pas de problème avec ça plus ou moins fait je pense mais si vous voulez c'est aussi ce qu'on fait avec ECO d'une certaine façon on pourra en parler tout à l'heure sur le stand d'ECO mais vous voyez bien que le travail que je fais sur l'islam je le fais en tant qu'historien ou dans un travail de recherche historique et c'est avec des arguments historiques que je parle de l'islam moi je n'ai aucun problème avec ça puisque de toute façon justement ma foi chrétienne moi je suis comment dire je suis là pour rendre témoignage de la vérité en tant que chrétien et donc l'histoire et la vérité de foi se rejoignent au moins il n'y a pas de hiatus entre le Jésus de l'histoire et le Jésus de la foi et donc je n'ai pas de soucis avec ça en revanche il y a beaucoup de gens qui ont des soucis avec ça et pour leur parler si on s'affiche comme chrétien systématiquement ça y est on est déjà discrédité donc je ne mets pas forcément ça plus que je ne mets pas ma foi chrétienne plus que ça en avant dans le sens où elle n'a pas vraiment d'impact en fait sur le travail historique je dirais au contraire si je devais la mettre en avant c'est pour expliquer que je cherche à rendre témoignage à la vérité en tant que chrétien et donc en tant que chrétien je suis extrêmement attaché à ce travail de recherche de la vérité donc à la limite un chrétien vraiment chrétien c'est ça comment dire c'est parmi les chrétiens vraiment chrétiens qu'on devrait trouver les meilleurs historiens puisqu'ils ont un souci de recherche de la vérité qui est profondément ancré en eux les musulmans se prennent pour le nombril du monde Dora Dora oui il n'y a pas que tous ceux qui pensent détenir la vérité justement se prennent pour le nombril du monde les chrétiens ne détiennent pas la vérité la vérité on la cherche la vérité c'est Jésus et quand on l'a trouvé un peu comme avec les pèlerins d'Emmaüs pour répondre à Emmerich je vous parlais un peu de foi chrétienne quand les pèlerins d'Emmaüs rencontrent Jésus et se rendent compte que c'est lui donc ils l'ont trouvé qu'est-ce qui se passe Jésus n'est plus là donc ils ne le détiennent plus en quelque sorte et la façon de le retrouver c'est d'aller en parler aux autres c'est ce qu'ils font immédiatement ils retournent à Jérusalem pour en parler aux douze donc non les chrétiens ne détiennent pas la vérité ils la cherchent et ils aident le monde à la chercher à la trouver peut-être et voilà Kabyle catholique la politique n'a pas vocation de chercher la vérité mais d'assurer la gestion du pays dans sa diversité l'islam sera détruit par les témoignages d'ex-musulmans notamment qui subissent des menaces oui peut-être après oui le politique au sens noble de la chose n'a pas vocation de chercher la vérité ou de la dire et il se trouve qu'on est maintenant dans des systèmes qui sont soi-disant laïcs c'est-à-dire qui ne se soucient pas de religion mais qui sont en fait puissamment religieux depuis les Lumières et la Révolution française en France puis plus généralement en Occident on a voulu mettre la religion à l'écart en expliquant qu'elle n'avait pas voix au chapitre pour mieux en fait investir son champ et le pouvoir politique depuis est religieux il est politique et religieux en même temps dans le sens que c'est un pouvoir qui n'est pas neutre en matière religieuse loin de là c'est un pouvoir qui dit le bien et le mal et qui en même temps en plus agit en conséquence voilà si ce sujet vous intéresse je vous renvoie au livre que j'ai écrit avec le père Michel Viau La laïcité mère porteuse de l'islam votre résonnement par questions successives rentrez limpides votre recherche je me remercie dit tout NDP très passionnant de vous écouter je n'ai pas de questions qu'avant de nourrisser suffisamment mais écoutez merci bien et s'il n'y a plus de questions je vous propose d'en rester là je vous remercie tous pour votre attention et puis je reste disponible pour répondre à vos questions plus généralement vous savez comment me joindre par mes réseaux sociaux les vidéos Facebook et autres Twitter à bientôt chers amis